Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est la cuisine. Et là-haut, eh bien là-haut, c'est Victor. Alors lui, il observe tout. Ah, et là, c'est Marie, la maîtresse de maison. Nous voilà dans le salon. On traverse en vitesse. Attention, le tapis. Et nous voilà dans la chambre à coucher. C'est sympa, non? Là, c'est toute la famille. Alors, vous avez Marion, Pierre, les petits-enfants de Maxou et de Marie, puis Charlotte et Guy, son mari médecin. Ça, c'est moi. Là. Et puis là, c'est Victor, mon copain de perroquet. Ah, ben ça, c'est Maxou et Marie, le jour de leur mariage. Mais il y a déjà belle lurette. Ah, voilà la salle de bain. Regardez. À l'ancienne. On retourne maintenant dans la salle à manger. Et voici les escaliers qui montent à l'étage. Oh là là. Une vraie patinoire, ces escaliers. Et bien maintenant, l'histoire peut commencer. Brrr, ça sent le gaz, ça sent le gaz, ici. Il était une fois Isaac de Bensérade. Où est-ce que j'ai mis le livre? Ah, je sais. Ah, je le sens venir. Il va encore grimper sur son escabeau pourri. Une vraie catastrophe, cet escalier. Allô? Tiens. Ah! Il s'est fait encore avoir. Il est génial, ce perroquet. Maxou? Maxou? C'est l'heure d'aller chez Madame Duguay. Ah, Madame Duguay. J'adore. Est-ce que tu peux passer à la pharmacie? Au sujet de mes vertiges. Tu sais bien expliquer, toi. On devrait d'abord en parler à Guy. Je vais lui téléphoner. Ah non, 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 je t'en prie. Avec tout le travail qu'il a, on ne va pas le déranger pour si peu. Le pharmacien saura bien, lui. Allez, monte. Voilà. Ah, c'est désagréable. C'est bagnole. Ah, j'adore me promener en voiture. Mais pas vraiment quand c'est Maxou qui conduit. Ah, il faut dire que Marie conduit beaucoup mieux et beaucoup plus prudemment. Mais Maxou, c'est un rêveur. Et un rêveur au volant, c'est pas l'idéal. Ah, j'y vois plus rien. Il y a plein de bouts sur le pare-brise. Regardez-le. Il va encore faire trois fois le tour du pâté de maison pour trouver la place idéale. Ah, ça c'est bon. J'espère qu'il s'en va celui-là. Parce que c'est ma place là. Je veux prendre cette place là, moi. Impeccable. Impeccable. Voilà, j'ai pas de créneau à faire. Superbe. Tu vas t'accrocher là. Allez, la pharmacie. Ça, c'est le rituel. On y va trois fois par semaine. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Ma femme a des vertiges. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais est-ce que vous avez une ordonnance ? Vous avez une ordonnance ? Ah oui, je ne peux pas vous donner des médicaments comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut aller voir le médecin pour ça. Bien. Bonjour, madame Duguay. Bonjour, monsieur Max. Vous allez bien ? Très bien. Ah, le pâté de Lyon. Vous voulez chercher votre commande ? Exactement. Et cette petite fête ? Elle se prépare, mais il y a du travail. Ça, c'est magnifique. 40 ans de mariage. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça se passera très bien. Le saucisson purport. Et votre article sur le bulletin municipal ? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous habitez juste à côté d'un illustre habitant de Lyon. Eh bien, dis donc, tu en as acheté des trucs. Attends, c'est là. J'espère qu'il y aura un petit quelque chose pour moi. Maxo ? Mais viens par là. Mais viens par là, ne reste pas au milieu de la rue comme ça. Enfin, c'est dangereux. Oscar. Ah, c'est pas vrai. Il entend pas la voiture arriver. Mais c'est pas possible. Attention, tu vas te faire écraser. Tu n'as pas de pare-chocs, toi. Ah, c'est intelligent, ça. Ah, bah oui, c'est malin, c'est malin. Bien sûr, c'est toi qui es pas malin. Allez, une petite partie de football avec François. Oh, il n'est pas terrible, mais moi, je me défends bien. Attrape la baballe. Attrape la baballe. Hop, je te passe entre les jambes et je repique la balle et je dribble et je cours et je faite. Très bien, c'est bien senti, amour. C'est bien, amour, j'aime. Hop, hop, allez, allez, voilà. Et voilà, et voilà. Attrape-moi si tu l'oses. François ? François ? Ah, François, c'est l'heure d'aller faire tes devoirs, chérie. Va vite. Et voilà, à chaque fois, c'est comme ça. Au moment où je suis en train de gagner, il faut que François y fasse ses devoirs. Maxo ? C'est l'heure de tailler la haine. Oui, je le fais demain. Je profite des derniers petits rayons de soleil. Non, non, pas demain. Tout de suite. Je t'aimais, mais désespérant, petit gars. Alors, qu'est-ce que tu as comme devoir ce soir ? J'ai une récitation. Quoi ? Le corbeau et le renard. Tu veux me le dire ? Le corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché, tenu dans une brique un fromage. Mettre le renard par l'odeur alléchée, lui tente à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre fromage sera portable. Qu'est-ce qu'il fait, François ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si votre... Où t'en étais là ? Au fromage, je crois. Alors, si votre... Votre fromage... Si votre plumage ressemble à votre langage. Si votre fromage se remporte à votre plumage ! Qu'est-ce qu'il raconte, Victor ? Oui, il a raison, mamie. Il a raison ? Oui. Attends. Euh... Je suis plus gentil, moi. Ah oui ! Si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes... Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Très bien. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa froie. Euh... Le renard s'en saisit et dit... Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépendre de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Maxou va tailler là, eh ! C'est pas trop tôt ! Mais enfin, Maxou, tu es fou ! Tu ne vas pas grimper sur cette échelle ! Ah bah c'est pas trop tôt ! Ah bah c'est pas trop tôt ! Il s'y met ! Au boulot, au Matsou ! Vraiment, à ton âge, c'est pas raisonnable, tu sais ! Attention ! Mais pourquoi est-ce qu'il est allé prendre cette vieille échelle ? Je lui ai dit qu'il ne fallait plus qu'il s'en sers. Alors, qu'est-ce que je fais, Oscar ? C'est pas grave, hein ! Ah, salut Max ! Mais qu'est-ce que t'arrives là ? Mais c'est... C'est Joseph... Non, c'est pas vrai ! C'est Joseph qui couplait... Ah bah il s'est encore bien débrouillé, Max ! Ah non, non, non ! Pas de question ! Mon vieux, ne compte pas sur moi pour te ranger ton bureau. Moi, je ne suis pas Joseph, hein ! Non, mais regardez-moi ça ! Il a rafistolé son échelle avec une boue de fissage. On n'a pas idée ! Maxou, il est temps de brûler ta vieille échelle, hein ! Pas d'histoire ! Oh non, je vais la réparer ! Et puis, après ce que j'ai écrit, ça me donnera un peu d'occupation. Mais tu rigoles ! Je t'assure que si tu fais ça, je divorce ! Non, je divorce ! Pourquoi pas ? Mais de l'occupation, moi je vais t'en donner, hein ! Je vais savoir quoi te donner comme occupation ! Ça, je te fais confiance, tu vois ! Oui, alors tu comptes t'y mettre quand ? À ton débarrassage de bureau, là ? Moi, je te trouve un peu énervée ! Moi, je suis énervée ? Non, non ! Pourquoi on ne demande pas à Marion, ils sont en vacances ? Non, non, d'abord, je ne veux pas qu'on aide, parce qu'après, je ne sais pas où j'en suis ! Et puis, Marion, elle a assez à faire avec les petites, hein ! Mais je veux savoir quand est-ce que tu vas te mettre à ton rangement, c'est tout ! Il y en a partout, écoute ! Il y en a dans le salon, dans la cave... Ton bureau, ben, t'as vu ton bureau ? La seule chose que je voudrais, c'est que tu ranges ton bureau, vraiment ! On est à une semaine de notre fête ! Bon, ça, je le ferai un peu, ça, je te promets, je le ferai ! Ah ! Voici la facture que je cherchais ! Ouf ! Et ben voilà, tout est rangé ! Et quand ils rangent, moi, je retrouve des tas de trucs que j'avais perdus ! Oh ! Oh là là, voilà, je ne sais plus où j'en suis ! Merci, Oscar ! Faut que je rencontre... De toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et tous les soirs... Arrête un peu avec tous ces médicaments ! On ne sait même pas si tu en as encore besoin ! Non, non, non... Non, 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 moi, je ne m'endors pas tranquille, sinon... Je me demande quel effet ça fait tous ces mélanges à l'intérieur ! Des croquettes pour les douleurs, des croquettes pour la mémoire, des croquettes pour les rhumatismes, Des croquettes pour dormir, et des croquettes pour se réveiller, mais quel mélange ! Il dort d'eau, maintenant ! Tu liras ça, demain ? Oui... Merci pour le bureau, Max ! Bon, dites donc, les enfants, on dort, maintenant, oui, ou quoi ? Ah, Marion arrive demain avec les filles... Ah ouais, je suis soulagé... Ah, je sais Victor... L'allumette en premier, le gaz après... Eh oui, Marie ! Bravo, bravo ! Non, maman, je vais serrer les escaliers... Les produits sont toujours à la cave ? Oui, oui, oui... Eh, tu remontes la cocotte, s'il te plaît ! D'accord, ok... Attention, les enfants ! La cave, c'est le grand frisson ! Oh là là là, qu'est-ce qui se passe ? C'est une couche ! C'est pas possible, ça, des escaliers comme ça ! Tu t'es pas fait mal ? Non... Ça va ? Pas possible... Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais maman, il faut faire quelque chose, là ! Maman, il faut qu'on parle, hein ! Là, c'est pas possible une cave comme ça, c'est trop dangereux ! Ah ouais... On ne voit rien, j'ai failli me casser la figure... Non, ça, c'est pas possible ! Bon, je te rappelle un peu, là ! Ecoute, tiens, donne, donne, je vais la mettre... Voilà, merci... Non mais, on ne sait jamais, tu pourrais te faire mal tomber dans les escaliers... Oh, je veux pas tomber dans les escaliers, j'ai l'habitude de les escaliers ! Oh oui, t'as l'habitude ! Ça, c'est toujours ton petit mot, hein ! J'ai toujours l'habitude de tout ! Ah ouais, tu l'avais pas encore vue, là ! La couleur, tout, elle est... Bah, regarde ! Elle est belle ! Avec la boîte automatique ! Ah oui ! Ça te prierait de la conduire ? Bah oui, 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 oui ! Tu vas pas avoir peur, hein ! Non, 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 ça t'embête pas ! Je suppose que c'est ça... Ta ceinture, mets ta ceinture, s'il te plaît ! Elle est bien, hein ! Elle est bien, hein ! Elle est bien, hein ! La boîte automatique, ça soulage, mais... Il faut quand même s'y habituer, hein ! C'est rigolo ! Ah, ça, c'est sûr ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il faut que je ralentisse ? Ah oui, c'est parce qu'il doit y avoir sûrement... Il y a un convoi, il y a quoi ? Oui, un convoi exceptionnel ! Oh bah oui, on est fait ! Oh bah dis-donc, rappelle-toi que pardon, là, qu'est-ce que je fais, je... Maman, oui, j'aimerais que tu recules un peu, maman, parce que quand même, elle est neuve, la voiture ! Qu'est-ce que je fais, je recule ? Voilà, je recule un petit peu, maman chérie ! Bah dis-donc, ça c'était pas prévu, hein ! Non ! Dans la vie, rien n'est jamais prévu ! C'est ce qui fait l'agrément ! Je vais te dire ! Voilà ! Allez, allons-y ! Voilà ! En voiture, Simon ! Dis-donc, t'as vu, hein ! Non, mais c'est super, ça, comme cadeau ! 40 ans de mariage, c'est pas rien, non ? Ah, et puis il y a de la publicité sur l'encyclopédia Universalis ! Tu te rends compte ? Toute l'encyclopédia Universalis, sur un seul disque ! Fini le bazar du bureau ! Non, alors maintenant, hein, tu ne me distrais plus, parce que je vais aborder la Nationale, et là, ma petite chérie, c'est une autre affaire ! Oui, et puis je vois que tu vas voir, on va arriver à un carrefour, ton père, il fait des kilomètres pour l'éviter, au moins 10 kilomètres ! Ah bon ? Ouais ! Et ben voilà, tu as hésité, alors qu'on aurait pu passer, et maintenant, on l'attend ! Ah, remarque, ça vaut mieux ! Finalement, il fait bien de l'éviter, Maxouz Carrefour ! On va faire plaisir à ta grand verre ! Un petit garçon qui s'ennuyait beaucoup ! Il a enfin réinstallé ses tableaux ! Alors celui-là, je vais le mettre là, tiens ! Le petit garçon lui achète un plein de ballons rouges ! S'accroche en ville, et s'envola très loin jusqu'en Chine ! Arrivé sur la terre de Chine, il rencontrera le roi des singes, qui lui vola le tournoi ! Attention Maxou, l'escabeau ! L'escabeau, Maxou ! Il va tomber ! Ah ! Tais-toi donc ! Chacun son perchoir ! À mon avis, tu vas tomber, grand-père ! Eh ben viens d'en m'aider, toi ! Viens tenir l'escabeau ! Viens vite ! Il va tomber, Maxou ! Ah, silence ! Silence ! Merde ! Oh ! T'as dit un gros mot ! Qu'est-ce qu'elle veut dire, ta grand-mère ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Oui ! Un bonsaï à 20 euros ! J'aurais dû en prendre deux ! Moi qui aime tellement les chinoises ! Et moi, je t'aide ? Maman, les bonsaïs, c'est japonais ! Hein ? Bah oui ! Elle va t'en plier ! De toute façon, je le mettrai à côté de mon vache chinois ! Ça fera très joli ! Attends, laisse-moi maman, c'est moi qui porte ! C'est tout, je t'agime en fait ? Maman ! Mais enfin ! Je peux quand même porter quelque chose ! Mais laisse, écoute ! J'ai eu le guille au téléphone et je sais que tu fais de la tension et puis t'as des vertiges aussi, pareil ! C'est normal à mon âge, hein ? Bon ! Ah ! Figure-toi que je vais refaire du vélo ! Charlotte en fait et c'est dans une forme éblouissante ! Elle dit qu'elle préfère pédaler toute seule dans la nature que de faire du sur place en randonnion avec les vieilles ! T'aimes bien faire du vélo ! Ouais ! Bah écoute, ça lui fait du bien à elle, ça n'a pas de raison que ça me fasse du mal ! Tu sais, après l'anniversaire, je m'achète un nouveau vélo ! Allez ! Hop ! En voiture ! C'est bon, Victor ! Rrrrr ! Le poil, il n'a pas pas mal ! J'ai toujours pas mis les poignets à la baignoire, ça c'est pas bien ! Ah, ah-ah ! Ah ! Je n'ai plus jamais ! Ah ! Je ne sais pas ! J'ai plus... Tu peux faire un bruit ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah oui, et d'ailleurs je voulais dire, l'armoire en pharmacie, il y a beaucoup de médicaments périmés. Écoute, je devais les porter chez le pharmacien, j'ai pas eu le temps. Je suis débordée, j'ai pas eu le temps. Parce que ça date d'aujourd'hui. Non, 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 mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps Marion. Ça va les filles ? Elle est bonne ? Je vous laisse, le bain mousse à la violette, moi c'est pas mon truc. C'est un mauvais goût après. Et enfin écoute, on prend soin de moi. C'est mal, quand même. Ta fille elle est là, elle s'occupe que de toi. T'es heureuse hein ? Bah oui. Il reste pas un peu de tarte aux pommes pour un pauvre chien affamé ? C'est surtout ma fille d'ailleurs. Dis donc. Tante Isabelle. Oh tante Isabelle. Elle va se vexer si elle n'est pas invitée hein. D'un autre côté je la connais, elle va vouloir venir avec sa voiture. Bah alors elle aime son indépendance, c'est normal. Maman, alors elle a plus de 80 ans. Ah oui mais enfin elle est en pleine forme. Je vais l'inviter à déjeuner un autre jour quand il y aura du soleil. Je vais me téléphoner. Tu viens demain. Très bien. Elle arrivera demain à 11h30 précis. Demain on arrive ? C'est elle. T'es contente ? Oui. Et les enfants, ça serait bien maintenant que vous alliez vous coucher. Et puis quand vous montez les escaliers vous faites attention parce que ça glisse, d'accord ? Ah, ça doit être tante Isabelle. Comment tu vas ? Ça fait très plaisir. Bonjour Max, moi aussi. Je suis contente de te voir. Comment ça va ? Après, c'est l'enfant. Ben oui. Tu as l'air de tes petits enfants. Oh, comme vous m'avez fait peur. Ah, ce tapis. Heureusement, ce n'est pas grave. Tu devais le ranger, tu devais faire quelque chose. Je te fais demain. Oui. Je te promets. C'est ça, demain. Je vais vous apporter un petit cadeau. Je suis si contente d'être auprès de vous pour cet anniversaire. Vous allez voir, c'est un cadeau qui vous permettra de rester jeune. Et en forme. Merci beaucoup, ma tante. Merci. C'est très gentil. Merci. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Je vais te montrer. Mais une cure en thalassothérapie ? Et en train auto. Comme ça, je n'aurai pas besoin de conduire la voiture. Oh, merci. Merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors que je vous demande aussi des nouvelles de vos enfants. Ah bah, ça va. Ça fait 6 ans. Ça va. Il y a longtemps, je ne les ai pas vues. On va chercher le cadeau de Marie. Évidemment, au dernier moment, comme toujours avec Maxou. Enfin, c'est un joli cadeau. Je crois qu'elle va être contente. Si toutefois on arrive à bon port. Bon. 10 minutes. Quelle heure il est ? Une heure et quart. Bon. Comment ça se fait qu'il n'est pas là ? Qu'est-ce qu'il nous fait Maxou ? Il est encore chez Joseph. Ça, on peut en être chien. Donc, je vais appeler. Ralentis maintenant. Ralentis. Ralentis, c'est le croisement. Enfin. Où il est Oscar ? Qu'est-ce qu'il fait Maxou ? Ouf, on s'en est bien tiré. Juste un peu de tôle froissée. Ça aurait pu être pire. Ben, on a eu un accident. Oh, ça va ? Oui. C'est idiot. On roulait quoi ? 20 à l'heure ? Je n'ai pas vu la voiture qui freinait devant moi. Est-ce que tu veux manger quelque chose ? Non, 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 je vais d'abord me reposer. Tu veux pas que j'appelle le docteur Henri ? Non, 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 tout va bien. T'inquiète pas. Allez. Non, non, je te rassure Marie. Je n'ai rien non plus. Tu veux un petit coup de champagne ? Oh, ben oui. Il est un petit peu plus âgé quand même. Tu vois ? Ça se voit. Ça, c'est la meilleure. Non, 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 non. Moi, ça ne croise pas. Non, on ne peut jamais croiser. Ça n'est jamais bien. Papa, tu veux ? Je n'ai jamais vu maman qu'on fête. Ah, on dirait que Victor est en train de faire du charme à charlotte. Tu ne devrais pas boire autant, papa. Oui, mais non, avec les médicaments que tu prends, ce n'est pas raisonnable. En tant de mariage, ça ne se fête pas avec de l'eau de sel, ça. Un jour de pète. J'en ai une bleue, j'en ai deux. Finalement, ce n'est pas moi qui prends beaucoup de médicaments, c'est ta mère. C'est ta mère qui prend des médicaments. Oui, Patrick. Joyeux anniversaire. Salut. J'ai un cadeau pour vous, moi aussi. Hé, Maxou, j'ai un cadeau pour vous. Maxou, Paris, j'ai un cadeau pour vous, là. Oh, mon anniversaire. Oui. Oh, maman. Regarde. Il faut monter dessus, papa, tu sais, ça ne se porte pas un vélo, voilà. C'est pas ça, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose. Ah, papa, maman. Oh, ah, venez voir. Oh, non. Ah, si vous saviez le mal que j'ai eu à le mettre debout, cet escabeau. Quoi, alors, Maxou, qu'est-ce que tu attends ? Tu l'essaies ? Allez, monte. Écoute, ben, n'aie pas peur, ne sois pas timide. C'est autre chose que ta vieille échelle pourrie, non ? Allez, monte. Non, je sais que tu as un peu bu, d'accord. Tu peux monter, non ? Allez, Marie, tiens, là. Tiens, Maxou, là-bas. Tiens, allez, Maxou. Je n'ai pas peur. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. C'était une tranche de vie de Maxou et de Marie. Heureusement qu'ils ont des anges gardiens formidables. Je n'ai pas peur. C'est la fin de l'histoire. Sous-titrage ST' 501